le joli mot du jour aujourd'hui capiteux et bien coucou les petits loups amoureux de la langue françoise aujourd'hui un petit mot pas très difficile en apparence le genre de mots qu'on croit connaître qu'on pense comprendre quand on tombe dessus mais dont on ne parvient pas d'emblée à donner une définition précise alors qu'en réalité si on le décortique on va tout de suite comprendre à défaut de le retenir jusqu'à la prochaine fois où on le croisera il rentre d'une oreille traverse notre tête et ressort de l'autre j'ai même envie de dire qu'il nous rentre par la bouche ou le nez puisque cet adjectif se rencontre essentiellement dans le langage de l'onologie on parle alors d'un vin capiteux ou encore dans le monde de la parfumerie une senteur capiteuse bref rien à voir avec les capitaux qu'il s'agisse des péchés ou encore du pognon bien que si si vous allez voir le capital une capitale des capitaux tout cela provient du latin caput caputis qui désigne la tête car suivez moi bien qu'est ce qu'une lettre capitale la première d'un mot ou d'un paragraphe celle qui vient en tête qu'est ce que le capital la somme d'argent constituant l'élément principal d'une dette et rapportant des intérêts principal donc qui vient en premier en tête ce qui est d'ailleurs redondant dans l'expression être à la tête d'un beau petit capital on devrait plutôt dire par exemple à la tête d'un joli pécule que sont les sept péchés capitaux parmi toute la liste des péchés que peuvent commettre les hommes ce sont les sept jugés par l'église comme les plus importants les plus graves ceux qui viennent en tête de liste qu'est ce que la peine capitale c'est la peine de mort et l'exécution capitale la mise à mort d'un condamné regardez comme la langue française est belle même dans l'horreur la plus absolue rappelons nous de quelle manière les condamnés à la peine de mort étaient exécutés on leur coupait la tête soit sous la hache du bourreau soit plus récemment et de façon plus moderne ou scientifique dirons nous merci docteur Guillotin sous la lame biseautée de la guillotine et poussons le raisonnement plus loin puisqu'ils étaient condamnés c'est parce qu'ils avaient été reconnus coupables oui je répète coupables autrement dit apte à être coupé à se voir couper la tête en d'autres termes à être décapité souvenez-vous dans Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll la reine de coeur qui ne cessait de crier à tout bout de champ qu'on leur coupe la tête bon on l'a compris capiteux entre dans le champ lexical du mot tête comme dans l'expression il me dévisagea de pied en cap qui signifie des pieds à la tête ce cap qu'on retrouve dans le mot capitaine celui qui prend la tête d'une équipe ainsi capiteux se dit principalement d'un vin d'un alcool qui monte à la tête d'un parfum d'une odeur très forte enivrante pour le parfum il sera donc puissant il prendra la tête pour le vin trop alcoolisé il fera tourner la tête les synonymes de capiteux sont enivrant grisant excitant à ce propos on emploie le terme capiteux au sens figuré dans le sens d'excitation des sens comme dans un charme capiteux aucun de ces deux vocables ne pouvant définir bien entendu la marquise de la vous sûre à part peut-être dans les yeux chassieux du duc de la ragunias qui à son sujet n'a bien évidemment qu'une seule idée en tête une idée capiteuse donc en nota béné ajoutons qu'il ne faut pas confondre capiteux et capsieux ce dernier signifiant qui cherche à induire en erreur fallacieux exemple des arguments capsieux pour conclure j'espère que mon billet du jour ne vous aura pas trop pris la tête sans quoi vous allez dire de moi que je suis un chroniqueur capiteux salut 1 1 1 1 1